Et oui, bonne réponse Bertrand, on se retrouve ici du côté de Itinéraire Emploi. Je suis avec Sandrine Cazé qui est responsable justement de la mission locale de Saint-Quentin et du pli. Bonjour Sandrine, merci. Itinéraire Emploi, brièvement, qu'est-ce que c'est ? Alors, Itinéraire Emploi, c'est une association qui regroupe aujourd'hui la mission locale du Saint-Quentin-Ois, donc sur l'arrondissement de Saint-Quentin, le pli de l'agglomération du Saint-Quentin-Ois, le pli du Pays du Vermandois qui se trouve sur Bohun, et également le service Relations Entreprises, et on porte également le Proche Info Formation financé par la région. Aujourd'hui, on est dans le cadre du lancement d'une application. Pourquoi avoir voulu lancer et créer cette application justement ? Alors, créer, nous ne l'avons pas créée, on y reviendra tout à l'heure, lancer tout simplement, parce qu'on est parti d'un constat qu'aujourd'hui, notamment les jeunes qui sont accompagnés, notamment par la mission locale, sont tous équipés à 98% d'un smartphone. Et ces jeunes-là, qui sont équipés d'un smartphone, naviguent essentiellement sur Internet grâce à leur téléphone portable. Et à côté de ça, on s'est rendu compte également que les plateformes, comme les plateformes Un Jeune, une solution qui ont été ouvertes par l'État juste après le confinement, les jeunes se connectent dessus à 50% entre 18h et 5h du matin. Donc forcément, on est sur un décalage, on est sur une utilisation d'un outil numérique qui permet aujourd'hui de pouvoir toucher un maximum de personnes, les jeunes et les moins jeunes, bien évidemment. Donc cette application, elle permet peut-être de permettre aux jeunes justement de pousser plus facilement la porte pour trouver itinéraire à emploi. Voilà, tout à fait. Donc en téléchargeant cette application, vous allez avoir accès en fait à plusieurs pavés. Notamment le premier pavé, c'était celui qui à la base nous intéressait, c'est le fait de pouvoir se préinscrire à la mission locale si on n'était pas déjà inscrit ou si on ne la connaissait pas, sur des horaires qui ne sont pas forcément les horaires d'ouverture de la structure. Et ensuite, ça permet aussi aux personnes de pouvoir demander un rendez-vous avec leur conseiller. Ça, c'est pour la première partie. La deuxième partie, c'est qu'ils vont avoir accès en fait à l'ensemble de l'offre, des offres d'emploi que nous récoltons sur le territoire, que ce soit des offres d'emploi de CDD, CDI ou des offres en alternance ou des offres de stage ou également des offres de services civiques. Et ensuite, c'est pas fini. Ensuite, vous avez également accès à l'ensemble des événements du territoire et des manifestations que Itinéraire Emploi met en place sur notre bassin d'emploi. Et également donc l'accès à l'ensemble des ateliers que nous proposons aux jeunes et aux participants du PLI. Cette application, est-ce que vous avez fait un espèce de sondage, on va dire, auprès des jeunes pour voir ce qu'on allait mettre dedans en fait ou c'est vraiment au fur et à mesure que vous avez dit on va rajouter ça parce que c'est important, c'est essentiel ? Alors au point de départ, l'application en fait a été développée par l'association régionale des missions locales de Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vrai que ça a été un peu le, j'irais, le laboratoire en fait qui a été mis en place là-bas. Nous on arrive après, donc en fait l'essentiel des pavés nous ont été donnés, étaient déjà constitués, sauf tout ce qui était, en fait tout ce qui est parti atelier, où là en fait on avait l'option de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. On s'est dit qu'aujourd'hui, voilà, il fallait vivre avec l'air du numérique, l'air du temps, l'air du numérique. Et même nos conseillers en fait qui travaillent dans notre structure vont pouvoir positionner leurs propres jeunes ou leurs propres participants sur des ateliers qui peuvent être mis en place dans notre association. Quelque part c'est un outil jeune, adhésion des jeunes, mais pas que. Mais pas que, exactement, puisqu'il est ouvert également à tout participant. Donc les participants ce sont les publics adultes, les demandeurs d'emploi, éloignés de l'emploi qui sont accompagnés dans le cadre du plan local pour l'insertion et l'emploi. Et également toute personne qui ne connaît pas nos services va pouvoir à un moment donné prendre contact avec nous en dehors de nos heures d'ouverture. Et nous on pourra très rapidement, on est dans la notion de réactivité, pour pouvoir reprendre contact avec ces personnes-là. J'ai une question qui me vient en tête là tout de suite. Forcément cette application, ça ne remplace pas le côté humain, ça ne remplace pas un conseiller. On est bien d'accord là-dessus ? On est bien d'accord là-dessus, il n'y a aucun souci. Là c'était vraiment pour que le contact se fasse plus facilement sur des horaires de travail qui sont... Voilà, nous on a des horaires de travail qui sont fixes à la semaine. Mais bien évidemment, de toute façon, dès l'heure où les personnes vont se positionner ou sur des événements ou sur des ateliers, il y a forcément nous une alerte qui nous arrive chez nous. Voilà, c'est un peu le côté, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure au moment du lancement. Il y a un gros travail de paramétrage qui a été fait par l'équipe Projet et je l'en remercie énormément puisqu'on a été vraiment sur le fil du rasoir et c'était un peu la course pour qu'on soit prêt aujourd'hui. Donc l'ensemble de ces ateliers, événements que vous pouvez voir sur l'application, en fait systématiquement on a un email d'alerte qui fait que d'ailleurs on reprend contact avec la personne qui s'est positionnée. Est-ce qu'il va y avoir un service après-vente dans les premières semaines ? Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va suivre un petit peu le nombre de clics et les personnes ciblées, les personnes qui utilisent cette application au quotidien. Absolument, donc ça nous permet justement de pouvoir... On a un objectif dans la semaine qui arrive, c'est d'avoir 500 personnes qui ont téléchargé l'application et ensuite effectivement nous avons l'ensemble des connexions, les positionnements, le nombre de personnes qui sont allées voir les événements qui vont se passer. Tout ça, on peut l'avoir en back-office, il n'y a aucun souci. Et ça se fait de très près. Et tout ça, c'est ce lancement dans un moment convivial. On a vu, il y avait un jeu tout à l'heure, c'est vraiment rendre, joindre l'utile et l'agréable. Exactement, donc il y a un petit jeu concours qui est réalisé jusqu'au 26 avril. Donc en fait, si on a juste un putain de participation à compléter, elle vient déposer dans une urne qui se trouve à notre accueil. Et au moment du tirage au sort, il faudra juste prouver qu'effectivement, la personne a bien téléchargé l'application et sont à gagner des goodies et des places de cinéma. Merci beaucoup Sandrine d'avoir répondu à mes questions. On a parlé des jeunes, Bertrand, forcément les jeunes, on va aller les rencontrer dans quelques minutes. Je te rends la parole Bertrand et on se retrouve avec les jeunes ici du côté de Itinéraire Emploi. Et oui Bertrand, le lancement de l'application vient de se terminer ici au niveau d'Itinéraire Emploi. Je suis avec Tiffaine, Mélen ainsi que Noura qui est leur conseillère. Bonjour à toutes les trois. Cette application, pour vous, est-ce qu'elle est intéressante et en quoi elle est intéressante ? Elle est intéressante dans le fait qu'elle est pratique parce que du coup, on est beaucoup plus rapproché par rapport au conseiller et tout. On peut prendre rendez-vous et ça permet d'avoir un outil plus développé en fait. En fait, c'est une application qui est une application de jeunes pour les jeunes, c'est ça ? Oui, ça permet à nous les jeunes d'être autonomes dans nos démarches pour l'emploi, vers l'emploi. Alors vous, ça fait quelques mois que vous êtes ici à Itinéraire Emploi. Comment ça se passe le parcours au sein de cette structure ? On est très encadré, donc moi j'ai la chance d'avoir Noura comme conseillère. Du coup, mon projet, il avance assez bien. Justement, le projet, c'est lequel ? J'aimerais rentrer à l'armée et du coup, on attend une réponse pour mon dossier. Noura, cette application, elle ne remplace pas pour autant le rôle du conseiller ou de la conseillère ? Bien évidemment, l'application, ça va être un outil facilitateur qui permet de rendre autonome le jeune dans ses démarches. Bien évidemment, nous restons à la disposition des jeunes pour un complément d'informations sur des ateliers, des événements, etc. Justement, comment on suit les jeunes au quotidien dans leur parcours de formation ? On les connaît, on connaît leurs projets, on les voit régulièrement, ça se fait de manière naturelle. Le fait de les voir toutes les semaines dans le cadre du SEJ, ça nous permet du coup de connaître leurs points forts et leurs points faibles. Effectivement, quand on a une offre d'emploi, de savoir si ça leur correspond et du coup d'être réactif et de les avoir régulièrement au téléphone et en présentiel. Donc il y a une relation qui est quasi hebdomadaire, c'est toutes les semaines que vous êtes en contact avec les jeunes ? Exactement, que ça soit par téléphone, même plusieurs fois dans la semaine, on a un rendez-vous minimum en présentiel. Oui, c'est vrai que la relation renforcée permet du coup de connaître parfaitement le profil des jeunes et de les orienter au mieux dans leur orientation, tout simplement. On parlait du parcours de Mélène. Tiffaine, votre parcours c'est quoi ? Moi, je suis en contrat passé A et en fait, ça me permet de faire des stages pour me réorienter parce que j'étais perdue et pour le moment, mon projet du coup, ça serait de travailler dans le commerce, dans la vente. Est-ce que itinéraire emploi, ça vous permet de vous retrouver, entre guillemets, vous étiez perdue, vous le disiez, vous vous retrouvez et comment vous vous retrouvez justement ? Ça me permet d'être accompagnée et ça me rassure parce que c'est vrai que j'étais perdue et je me disais incapable de faire quoi que ce soit et c'est vrai que ça remet confiance en soi et c'est bien d'être accompagnée tout le temps, comme ça, ça permet de rebooster le jeune en fait. Et dès que vous avez besoin de contacter Noura, elle est toujours disponible pour vous ? C'est ça exactement, là-dessus, il n'y a pas de problème. Cette application, on va y en revenir un petit peu quand même, vous travaillez également en lien avec cette application mais je le disais, ça ne remplace pas, les outils technologiques ne remplacent pas l'humain et l'humain est important. Tout à fait, effectivement, la relation humaine, l'humain est au cœur de nos métiers. C'est juste pour faciliter les échanges, effectivement, mais le jeune a besoin de rencontrer son conseiller, on parle de relation humaine. Donc l'application ne remplacera pas l'humain et ne le remplacera jamais quelque part ? C'est un complément, mais ça ne remplacera pas la personne, effectivement. Et oui, l'humain, d'ailleurs, c'est vraiment ça qui est important, puisque au-delà de l'emploi, vous vous accompagnez vraiment sur la valeur humaine. Tout à fait, effectivement. Nous avons une offre de service à la mission locale qui permet de réunir les jeunes sous forme atelier et leur proposer différentes thématiques. Donc effectivement, on va travailler le projet, on va travailler l'emploi, on va travailler les offres de formation, mais on va travailler également la confiance en soi, le développement personnel. Parce qu'en ce moment, on a beaucoup de jeunes à la suite du Covid qui rencontrent des difficultés à sortir de chez eux, à prendre confiance en eux, à aller vers les autres. Donc on a des ateliers, on a des prestataires, comme la sophrologue, qui vient régulièrement à la mission locale pour aider les jeunes dans leur accompagnement. Parlez de confiance en soi, je vais rebondir là-dessus, parce que c'est un petit peu ce que vous avez vécu en perdition. Et finalement, vous revenez dans le chemin de l'emploi, tout simplement. C'est ça, j'ai pu participer à un atelier de stand-up qui m'a permis de reprendre confiance en moi, de passer devant les gens, sur la scène, pouvoir rigoler de tout un petit peu. C'est vrai que ça m'a fait du bien et ça m'a redonné confiance en moi, tout simplement. La confiance en soi, Mélène, c'était également quelque chose qui pêchait chez vous ? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup de problèmes de confiance et la mission locale m'aide beaucoup avec ça, grâce aux ateliers qu'ils proposent. Vous avez fait quel type d'atelier pour regagner un petit peu confiance en vous ? La sophrologie, justement. C'était quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans le quotidien. On voit, c'est un moment très sympa cet après-midi. Le lancement de l'application, on a vu qu'il y a eu un jeu. Ça vous a plu, ça, également ? Oui, franchement, c'était sympa. Je ne connaissais pas le concept du jeu avec le téléphone et avoir une télé avec les réponses et plusieurs candidats. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa. En fait, on a lié les deux, le plaisir et l'information, parce que c'est important d'avoir des informations. Oui, c'est ça. Franchement, on a pu avoir des réponses qu'on n'avait pas, forcément. Et du coup, c'est vrai que c'est bien. Donc, itinéraire en emploi, si on a des jeunes qui nous regardent actuellement sur ma télé, comment on fait pour pousser la porte de cette structure ? Donc, tout simplement, vous pouvez télécharger l'application. Vous avez la rubrique inscription. Vous complétez le formulaire et la collègue qui recevra votre message vous contactera et vous donnera un rendez-vous. Merci à toutes les trois. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Bertrand, voilà, on en a pris davantage sur cette application et sur l'émission également de Itinéraire Emploi. C'était un moment très convivial qu'on a passé avec Jérôme et les jeunes présents ici du côté de Itinéraire Emploi. Merci. 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 Merci.